Comment on va un peu modifier le cours des choses maintenant avec les nombreuses questions qui sont venues par le biais du chat, ce que je propose c'est qu'on ne suive pas le schéma qu'on avait plus ou moins décidé au début et qu'on revienne à partir des questions essentielles qui ont été posées. Alors, celle qui revient et qui part d'un principe qui est simple à constater, c'est que quelles seraient les premières mesures qu'il faudrait prendre pour réellement inverser le cours des choses ? Ça c'est une question qui se pose en permanence, ça serait de dire, nous les capitalistes élaborent une série de propositions, mais vous, quelles seraient les premières mesures que vous prendriez ? La deuxième chose qu'on peut aborder, alors je fais toujours référence à la particularité de cette ville, on en discutera tout à l'heure aussi, c'est la deuxième chose qu'il faut aborder, c'est la question de la transforme, il y a aujourd'hui des entreprises qui polluent beaucoup, par exemple l'utilisation massive de l'avion et telle qu'ils l'avaient prévue avec un doublement de la flotte et le doublement du transport des passagers à l'aube des années 40-45 est quelque chose qui est peut-être remis en cause, donc il faut discuter de comment on procède là pour que les salariés ne soient pas les victimes de choix qu'ils faillent faire pour sauver la planète, la fin du mois, la fin du monde. Et là, le troisième point qu'il faut discuter, évidemment, c'est comment on parvient à tout ça. Donc il y a une série de choses qui ont été annoncées dans le chat sur désobéissance civile, la question de la violence, bon, on est un certain nombre de personnes à Toulouse à avoir lu les bouquins d'André Asmal, qui lui va loin, relativement loin, sur les mesures qu'il faudrait prendre, il n'hésite pas de parler d'économie de guerre, etc. Donc ce que je te propose, c'est les mesures, voilà, tu nous dis d'après toi quelles seraient les mesures qu'il faudrait prendre immédiatement, et puis on va voir comment on avance au fur et à mesure. Ok, alors entendons-nous bien, ce que je vais dire maintenant, c'est ce qui serait objectivement nécessaire pour avoir une chance d'éviter la transformation de la catastrophe en cataclysme. Donc à ce stade-ci, je ne vais pas aborder les questions de faisabilité sociale, politique, de stratégie, etc. Je vais énoncer simplement un certain nombre d'axes en mettant les questions de rapports de force, si vous voulez, sociaux et politiques, provisoirement de côté. Et on discutera après la stratégie à suivre pour construire les rapports de force, ce qui est une autre chose. Mais donc les mesures qu'il faudrait prendre ? Un, il faut exproprier le secteur de l'énergie, il faut le socialiser. Tant que les capitalistes qui possèdent les réserves de combustibles fossiles seront les maîtres de ces systèmes énergétiques, c'est eux qui imposeront les sources énergétiques qui sont utilisées, le type de transition vers les renouvelables qui peuvent être menées, à quel rythme, en choisissant quelle technique, etc. Pour prendre un exemple, le photovoltaïque offre d'énormes possibilités. Le plus rationnel serait d'équiper tous les toits des bâtiments existants orientés au sud en panneaux photovoltaïques. Mais la logique capitaliste ne va pas dans ce sens-là. La logique capitaliste, dans la mesure où le secteur de l'énergie accepte d'investir dans les renouvelables, et il le fait aujourd'hui, il commence à le faire, la logique d'un investisseur capitaliste n'est pas de couvrir les toits de panneaux photovoltaïques, sa logique est d'acquérir des terrains sur lesquels il va installer d'énormes champs de panneaux photovoltaïques ou d'autres installations comme celle de Ouarzazate au Maroc, qui utilisent l'énergie solaire. Donc, premier point, il faut socialiser le secteur de l'énergie. C'est une condition sine qua non pour être capable de mener une transition énergétique digne de ce nom. Deuxième point, il faut socialiser le secteur de la finance. Parce que le secteur de la finance et le secteur de l'énergie sont intimement liés. Tous ces grands investissements énergétiques sont des investissements pour des durées de 30 ou 40 ans. les centrales électriques, les pipelines, les gazoducs, les terminaux pour les tankers, pour les pétroliers, etc. Tout ça, c'est des investissements de long terme que les multinationales financent largement en faisant appel au crédit. Donc, le secteur bancaire est très intimement lié au capital fossile. Un exemple typique en France, c'est BNP Paribas, qui essaie de se donner une image verte avec un grand coup de greenwashing, mais qui continue à investir massivement dans le charbon. Troisième volet absolument indispensable, c'est sortir de l'agrobusiness. Parce que l'agrobusiness aussi fait partie de ce système énergétique. Par agrobusiness, j'entends, disons, l'ensemble des activités qui se situent sur la frontière entre l'humanité et le reste de la nature et qui sont les activités destructrices du vivant. Donc, c'est l'agriculture proprement dite, l'élevage industriel, la pêche industrielle, la déforestation. Donc, il faut sortir de ce système-là. Il faut privilégier une agriculture paysanne, de proximité, une agroécologie qui limite radicalement les intrants, qui recycle les excréments humains, les excréments animaux comme fumure organique des sols, etc. Je ne rentre pas dans trop de détails. Quatrième point important qui nous est suggéré par la pandémie, ce qui vaut pour le secteur énergétique et pour le secteur financier vaut pour le big pharma. Il faut sortir la production, la mise au point de médicaments ou de dispositifs curatifs, il faut sortir ça des mains du profit, il faut sortir du big pharma. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut produire moins, disons, avec ces instruments-là, une fois que la collectivité contrôle ces instruments-là, elle doit réorienter radicalement la production dans le sens d'une production pour les besoins humains réels, démocratiquement déterminés, et pas d'une production pour le profit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut produire radicalement moins. Il faut se mettre ça dans la tête, il n'y a pas d'issue à la crise écologique, comme on l'appelle, ou à la catastrophe environnementale, si on ne produit pas moins, il faut produire moins et transporter moins. Ce qui implique, pour que ce soit supportable socialement, que ce soit faisable socialement, qu'il y ait en même temps une redistribution fondamentale des richesses. Vous n'allez pas dire à des gens qui manquent de tout dans les pays les plus pauvres de la planète qu'il faut produire moins et transporter moins. Ils ne vous suivront jamais. Donc, il faut un partage des richesses au niveau des pays et au niveau planétaire également. Il faut permettre au Sud d'arriver à un certain niveau de développement qui permet de satisfaire des besoins humains fondamentaux. Et pour y arriver, il faut restreindre radicalement le train de vie et les investissements des classes possédantes, non seulement au Nord, mais également au Sud. Et au-delà des classes possédantes, il faut admettre l'idée qu'il va falloir remettre en cause un certain nombre de modes de fonctionnement, de modes de vie qui sont ceux de ce qu'on appelle faussement la classe moyenne dans les pays capitalistes développés, et notamment en matière de transport, de transport aérien, les voyages très fréquents, le recours très fréquent à l'avion, etc. Alors, qui dit produire moins, transporter moins, partager plus, veut dire notamment réduire radicalement le temps de travail. Ou alors, il n'y a qu'une minorité qui travaille et une majorité qui se retrouve sans emploi, ce qui est une situation intolérable également. Donc, la question de la revendication, de la réduction radicale du temps de travail avec maintien des revenus est une revendication qui doit revenir à l'avant-plan comme revendication non seulement sociale, mais comme revendication proprement écologique ou comme revendication éco-socialiste. Alors, je mentionnerai encore un grand point qui est qu'il ne suffit pas de réduire le temps de travail, il faut réorganiser l'activité, la réorienter. Il faut supprimer les productions inutiles et nuisibles parce qu'elles contribuent à la destruction de l'environnement et notamment à la destruction du climat. Et il faut par contre développer de nouvelles activités qui soient des activités cohérentes avec le paradigme général du prendre soin dans les deux dimensions. Prendre soin des humains, c'est-à-dire investir massivement dans le système de santé, y compris le système de santé à domicile, dans la santé mentale, dans l'éducation, dans la culture, donc tout ce qui est pour le bien-être, pour ce que les marxistes appellent la reproduction sociale. Et il faut investir également dans le soin aux écosystèmes. Donc, il faut concevoir une augmentation radicale de l'activité du secteur public, non seulement dans le secteur des soins, qui doit être retirée des mains du privé, mais aussi dans le secteur du soin et de la réparation des écosystèmes. On parlait tout à l'heure de la suppression de l'agrobusiness. Sortir de l'agrobusiness implique une réorientation, une réorganisation de la main-d'œuvre, comme disent les gestionnaires capitalistes, une redistribution de la population sur les territoires, parce qu'il faut plus de gens pour faire fonctionner une agriculture organique de proximité, ou une petite pêche, ou une sylviculture bio, organique, respectueuse de la forêt, que pour faire fonctionner l'agrobusiness, la pêche industrielle, etc. Donc, voilà. Alors, juste encore un mot sur les changements de nos modes de vie. Il est trop facile de dire les solutions sont structurelles et de refuser d'envisager une remise en cause de la manière dont nous fonctionnons, en particulier dans les sociétés relativement développées, des pays capitalistes les plus avancés. Je parlais tout à l'heure des transports aériens, donc j'habite effectivement à côté de cet aéroport de Ryanair en Belgique. Je n'habite pas une ville de gens riches, c'est même des gens, c'est une ville qui est fortement touchée par la déstructuration industrielle, la destruction de la sidérurgie, des mines, du verre, des secteurs traditionnels. Il y a un très haut taux de sous-emploi depuis des décennies maintenant, c'est plus de 20% de sous-emploi. J'habite un quartier très très modeste, mais je connais des gens qui prennent l'avion pour aller faire les soldes à Milan ou à Madrid un week-end. Ça, c'est le genre de comportement qu'il va falloir complètement changer. De même, en matière de régime alimentaire, on ne peut pas continuer ce régime alimentaire de plus en plus carné qui est le nôtre depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Le nombre d'animaux abattus sur la planète a été multiplié par, je cite de mémoire, je crois que c'est septante, non, par sept, pardon, excusez-moi, par sept depuis les années soixante, alors que la population a été multipliée par un peu plus de deux. C'est ça les ordres. Donc, il faut bouffer moins de viande, pour le dire platement, ou ne plus en bouffer du tout. Ça, c'est une question qui reste du domaine du choix personnel, mais en tout cas, structurellement, il faut en manger beaucoup moins, je dirais, de l'ordre de cinq fois moins à l'échelle de la planète, tout en tenant compte de l'incité de partager davantage. Donc, il faut des mesures structurelles du type socialisation de l'énergie, socialisation des banques, socialisation du big pharma, casser l'agrobusiness, etc. Mais il faut aussi accepter des pratiques sociales et des comportements collectifs et individuels qui soient radicalement différents ou considérablement différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Bon, donc ça, je dirais, c'est l'épure brossée à gros traits des mesures qui seraient nécessaires. Et maintenant, toute la pression qui se pose, évidemment, c'est la question des stratégies pour tenter d'y arriver, sachant que nous sommes aujourd'hui dans des conditions de rapport de force pour la gauche, pour les mouvements sociaux, qui sont des conditions de défensives, aggravées, alors que tout le programme que je viens de vous esquisser est un programme extrêmement offensif. Je suis conscient, profondément conscient, de cette contradiction, mais la première chose à faire, c'est de dire la vérité. Et la vérité, c'est de dire que nous avons besoin de ce programme offensif-là pour sauver la planète. Daniel a répéduit en partie et de manière anticipée au chat, parce que dans le chat, on voyait apparaître un débat qu'on connaît bien à l'Université Populaire, à Copernic et à la bande des quatre qui organisent cette conférence. C'est le débat entre avant de changer le système, faut-il ne pas changer le comportement individuel ? Et donc, il y avait des réflexions autour de cultiver son jardin, arrêter de manger de la viande, tu viens d'en parler, sortir du capitalisme, mais c'est bien, n'est-il pas nécessaire fondamentalement avant tout de changer de mode de vie et de mode de consommation ? Donc, on voit ces débats. Mais je pense que tu y as répondu, de fait, en faisant de l'articulation entre les mesures structurelles de fond et les comportements aussi qui nous concernent tous individuellement. Donc, voilà, tu as répondu un peu à ça. Une question aussi qui est posée, c'est, que j'ai vue presque comme une angoisse de la part de la personne qui l'a écrite, c'est, mais les mesures que tu proposes et que nous proposons concernant la réponse à la crise climatique devraient être connues des politiques. Donc, s'ils ne font rien, n'ont-ils pas, en fin de compte, sont-ils pas conscients, sont-ils vraiment conscients des capitalistes ou des gens qui font ça aujourd'hui qu'ils détruisent la planète ? Y a-t-il une volonté consciente de le faire ou est-ce que c'est au fil de l'eau ? J'ai senti cette intégration très forte de la part d'un intervenant. Et puis, il y a eu quelques réactions à ton intervention sur les panneaux photovoltaïques disant, mais une idée qui circule beaucoup, c'est qu'un panneau photovoltaïque consomme autant d'énergie pour sa fabrication que ce qu'il est capable de récituer dans son cycle de vie. Alors, je te vois aussi la tête donc tu y répondras parce que c'est une remarque qu'on entend souvent au gré des échanges et ça m'amène à rajouter ma propre question si je peux me le permettre. On a vu récemment sur Arte une émission sur la face cachée des énergies vertes qui m'a semblée en fin de compte correspondre dans ce que j'en ai perçu en la regardant comme une opération un peu de bashing des énergies vertes pour ouvrir la porte nucléaire. C'est-à-dire que c'était l'angle mort complet de cette émission-là qui parlait effectivement en disant qu'il faut d'énergie pour fabriquer des éoliennes, on nous montrait des éoliennes stockées dans des coins, des pales qui n'étaient pas réutilisées, etc. et il y avait un aspect d'angle mort bien évidemment en France en particulier qui était autour de la production électronucléaire qui ne l'oublions pas représente plus de 70% voire 80% de la production d'électricité en France. Donc voilà un petit peu les choses que je pouvais faire remonter du chat mais il y a toujours cette interrogation récurrente entre agir personnellement ou agir collectivement, etc. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire de manière synthétique par rapport au chat. Merci. Moi je voudrais quand même mettre l'accent sur une chose qu'on avait prévue dans la discussion c'est qu'il y a toute une discussion effectivement sur avant de changer tout changeons nous-mêmes. Alors il y a toute une série de remarques qui sont faites de publicité dans les chaînes de radio ou dans les chaînes de télévision où on vous indique tous les jours les petits gestes qu'il faudrait faire pour gaspiller moins d'eau quand on a lavé la salade on le met dans le géranium plutôt que de le mettre dans le dévier, etc. En définitive je me pose la question si on n'est pas en train de nous faire croire que non seulement c'est nous qui polluons mais qu'en même temps on pourrait résolver nous-mêmes le problème si on faisait un peu moins un peu attention. Bon par exemple sur la viande c'est pas vrai que tous les jours il y a à la télévision des publicités nous incitant à manger moins. Bon ça tout ça est vrai mais donc je pense qu'il faut absolument qu'on voyez cette chose-là et qu'on y revienne. Après je pense que tu peux peut-être répondre là-dessus éventuellement ou alors on passe directement aux questions de stratégie qui peuvent nous prendre peut-être un peu de temps. J'aime bien prendre cette question des comportements individuels et des solutions structurelles etc. parce que c'est une question un peu subtile je trouve et il y a une tendance dans certains courants de la gauche à dire le problème est structurel donc les solutions ne sont que structurelles. Alors en définitive c'est vrai il faut des solutions structurelles elles sont indispensables et on ne va pas résoudre la crise uniquement par des petits gestes individuels. ça c'est de la foutaise c'est de la foutaise et les gouvernements qui utilisent qui jouent cette carte-là jouent en fait sur une carte de culpabilisation et cherchent à se défausser de leurs responsabilités sur les citoyennes et les citoyens donc c'est inacceptable. Ceci dit je pense que si on est vraiment convaincu de la gravité extrême de la situation écologique et des menaces qu'elle fait peser sur nous sur Homo sapiens sur nos enfants sur nos petits-enfants on ne peut pas à moins d'être un cynique complet ne pas essayer de mettre son comportement personnel en cohérence avec ses convictions je dirais dans la mesure du possible social dans la mesure du possible social évidemment on ne peut pas les mettre complètement en cohérence parce que les structures de la société ne le permettent pas pour prendre un exemple évident il y a des millions de gens qui ne peuvent pas se passer d'une voiture maintenant je suis retraité à la limite je pourrais m'en passer quoique dans le dans le quartier où j'habite les transports en commun ce n'est pas ce n'est pas le top mais quand j'étais actif j'avais absolument besoin d'un véhicule pour me rendre au travail et pour faire mon travail c'était une condition pour avoir mon emploi il y a des millions de gens qui sont dans cette situation là aujourd'hui qui aimeraient se passer peut-être du véhicule pour polluer moins la planète envoyer moins de CO2 moins de particules dans l'atmosphère provoquer moins de maladies cardiovasculaires et de cancers et patati patata mais qui sont coincés donc c'est ça que ça veut dire dans la mesure du possible social donc il y a des limites à ça et les solutions structurelles pour rester dans ce domaine de la mobilité c'est évidemment de se battre pour des transports en commun gratuits de qualité fréquents jusque dans les régions les plus reculées et favoriser ce mode de déplacement plutôt que le mode de déplacement par la voiture par la voiture individuelle donc je pense moi qu'il y a une articulation entre le combat pour des solutions structurelles qui sont évidemment des solutions objectivement anticapitalistes il ne faut pas se cacher la réalité il faut sortir du système capitaliste sinon il n'y a pas de solution je pense que le combat pour les solutions collectives va favoriser des changements de comportement individuel et que les changements de comportement nécessitent de se persuader de la nécessité du combat pour des solutions structurelles je suis membre d'extinction rébellion dans ma ville par exemple je ne suis pas un membre très très actif mais je suis membre je suis les débats je suis les activités et je suis frappé j'ai été frappé dans une des réunions d'extinction rébellion où il y avait pas mal de monde pour une ville comme la mienne d'avoir entendu tous ces gens qui ne sortaient pas de milieu militant de gauche traditionnel et qui expliquaient tous en gros la même chose c'est qu'ils avaient essayé de s'engager au niveau individuel en cultivant leur jardin en achetant bio en utilisant le vélo plutôt que la voiture et chique et chac en limitant leur consommation d'eau en limitant leur consommation électrique et qu'ils étaient arrivés à la conclusion que finalement les solutions elles sont structurelles mais je crois que ça c'est très éclairant d'une prise de conscience qui s'est produite ces dernières années et qui est en train de s'accélérer et qui est prometteuse qui donne un peu d'espoir quand même dans toute cette obscurité donc